Une nouvelle édition sur la Moto TV, mesdames et messieurs, voici le sommaire de votre journal. Plus de 100 membres du mouvement Sacré-Cœur et groupe d'approfondissement spirituel catholique venus de quatre côtes du diocèse de Boutembo-Béni se sont encagés à servir Dieu dans ce groupe d'approfondissement spirituel. Un engagement intervenu ce mercredi 16 octobre à marge de la célébration de la Sainte Marguerite Marie à la coque, la Sainte Patronne du dit mouvement. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. Le 16 octobre, l'église universelle comme mémoire, la Sainte Marguerite Marie à la coque, la Sainte Patronne des membres du Sacré-Cœur et groupe d'approfondissement spirituel catholique. A l'occasion, plus de 100 membres du dit mouvement venus de quatre côtes du diocèse de Boutembo-Béni se sont encagés à servir Dieu dans ce groupe. C'était au cours d'une messe dite à l'église paroissiale de Kittatoumba. C'était par l'aumônier diocésais, le père Adélard Mayani. Mérambetit Tawite a été là pour Moto TV. Voici son reportage. Ce 16 octobre, une journée commémorative de Marguerite Marie à la coque, Sainte Patronne des Sacré-Cœur. Cette journée n'est pas passée inapercie pour le groupe d'approfondissement spirituel Sacré-Cœur à diocèse de Boutembo-Béni. Ses membres se sont réunis à paroisse-cœur immaculée de Marie-Kittatoumba ce mercredi 16 octobre 2024. Ils sont tous habillés à tenue de fête, parmi eux des religieuses. L'aumônier de ce mouvement, le père Adélard Mayani, a eu cette messe accompagnée d'autres prêtres en cadreur de ce mouvement. Dans sa prédication, le célèbre a dit que s'engager dans ce groupe signifie se laisser guider par le Saint-Esprit à travers différentes activités y organisées. Ainsi, il évite le participant à témoigner le Christ par de beaux actes. Par la suite, le membre se rendit à l'hôtel pour prononcer leurs engagements. Dans l'air bon, les heureux du jour auront dit grâce à Dieu pour la réussite de cette journée et ont promis témoigner les Christes partout où ils iront. A pris part à cette messe, le fondateur de ce mouvement dans les diocèses. Ce mouvement est parti de la paroisse Kérimakilé de Kittatoumba en 2003 pour s'éparpiller dans tous les diocèses. M. Sindani Gabriel et Kieko l'ont initié avec deux autres personnes. Créé en 2003, ce groupe d'approfondissement spirituel encadre plusieurs personnes partout à Dieu 16 de Boutin-Boubéni. Et en page sanitaire, les physiothérapeutes Omer Kamaté mettent à garde les personnes qui se font masser avant toute consultation par les professionnels de santé. En croire, celui-ci, la colonne vertébrale doit être protégée car elle constitue la charpente du corps humain. Il a dit à l'occasion de la journée de la colonne vertébrale, célébré ce mercredi 16 octobre, ses physiothérapeutes indiquent que la consultation permet de traiter le vrai problème avant même tout autre traitement. L'origine de la maladie au niveau de la colonne vertébrale. La première origine est traumatique. Nous nous traumatisons à travers la vie de chaque jour. Notre façon de marcher, notre façon de se mettre, notre façon de travailler, ça traumatise cette colonne-là. Je parle quelque part des disques intervertébrales, je parle quelque part des trous de conjugaison, quelquefois nous les traumatisons sans les savoir. Je vois par exemple la dame qui nous porte des souliers à l'eau, talon, tout ça, quand vous le portez comme ça, vous allez basculer les bassets quelque part et en fait, la colonne vertébrale va basculer quelque part. Et avec l'état, on aura des lombargies ou alors des douleurs, des douleurs lombaires. Je vois par exemple nos mamans qui font les chants avec des petites eaux, donc on se courbe pendant longtemps. Là, on a dû traumatiser les disques intervertébrales. Ça fait que votre dos vous fait mal parce qu'il y a déjà des microbes qui sont là, il y a déjà des infections, infections urinaires et tout qu'on somme. Il y a déjà des bassets, des coches. Là, nous parlons de la tuberculose au 16. La douleur n'est pas une maladie. La douleur, c'est un signe d'une maladie. C'est au niveau des os, au niveau de la colonne vertébrale. Là, il faut la radio et les labos pour que l'on détermine si l'origine est traumatique ou bien si l'origine est infectieuse. Et c'est après qu'on peut aussi faire les massages, bien s'y suivre, si ce sont les infectieux. La consultation est tellement nécessaire, nous interdisons vraiment les automédications. Si vous allez vous automédiquer, alors là, il faut d'abord être récité au niveau du laboratoire. Il n'y a rien au niveau de la radio. Il n'y a rien, alors vous pouvez vous automédiquer comme vous le voulez bien. Mais sinon, souvent, le patient nous arrive et peut arrêter. Pourquoi ? Parce que ce sont déjà auto-pris, ce sont d'abord automédiqués, alors que les causes étaient quelque part. Et nous ouvrons une autre page. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont conclu un accord sur les plans harmonisés de neutralisation des FDLR et la levée des mesures de défense rwandaise. Accord signé le week-end dernier avec facilitation en collèze, réagissant en cette façon de faire. Edgar Matesso pense que la RDC est en train de commettre des erreurs graves qui pourraient être évitées à l'heure actuelle. Cet analyste regrette que, par cette même occasion, le Rwanda continue à penser des nouvelles stratégies pour voler les matières premières de la République démocratique du Congo. Nous vous convions de les suivre dans ses propos. Je crois que c'est l'erreur que la République démocratique du Congo risque de commettre ou à l'heure l'erreur dans laquelle notre pays risque de tomber. Parce que ce n'est pas la première fois que nous faisons un plan harmonisé de traque de ce même FDLR. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda entre en République démocratique du Congo au motif qu'il vient chercher des FDLR. Mais toutes les fois que le Rwanda est entré en RDC pour chercher le FDLR, il est retourné avec du coltan, il est retourné avec de l'or, il est retourné avec des cassiterites, sans même attraper un seul FDLR qu'il prétend venir chercher. Et donc ce plan risque d'être une erreur fatale pour la République démocratique du Congo. Il est à corriger immédiatement. Et le Congo doit justement s'appuyer sur ses citoyens, mais aussi peut-être sur des partenaires fiables, jusqu'à ce que l'on trouve une solution. Mais continuer à dialoguer, à échanger, à mener une approche politique avec le Rwanda, c'est perdre le temps. Et l'humanité célèbre chaque 16 octobre la journée mondiale du pain. Cette journée met en avant un aliment de base dans nos vies. En ville de Boutembo, les tenanciers de boulangerie et alimentation saluent les avancées dans la culture de la consommation du pain dans les ménages comparativement aux années passées. Reportage Luciana Moussibirouaïsakri-Kangit. A Boutembo, plusieurs personnes ont déjà investi dans le secteur de la boulangerie. La vente des pains gagne alors de plus en plus le marché dans une ville où la culture de la consommation des pains s'installe dans le chef de la population. L'une des boulangeries de Rénaud est celle-ci, Réoboti. C'est depuis plus de 25 années qu'elle alimente la ville à ses produits pâtissiers. J'ai eu une petite pâtisserie, j'ai dit que j'ai « je ne suis pas de problème. » J'ai eu une petite pâtisserie, j'ai enseigné ma période des avoues. Par jour, j'ai écoulé 1000. Par jour, 1000, vraiment, j'ai écoulé bien. Mais ça, un jour, j'ai一次 ça. Comparativement aux années antérieures, Ray Massoni, vendeur à l'alimentation VGH, salue l'intégration de la culture de la consommation du pain dans leur quotidien. Une avancée qui se constate par la hausse du taux de la fréquentation de la boulangerie pour l'achat du pain. C'est un peu de la nature, mais je ne suis pas un peu de la nature. Je ne suis pas un peu de la nature, mais je ne suis pas un peu de la nature. Néanmoins, cette culture restait toujours instable depuis des avancées. Celui-ci accuse une difficulté d'écouler ses produits qui pourrissent après plusieurs jours à cas d'échec de vente. Le pain représente une excellente source de glucides complexes, ce qui est particulièrement bon pour la santé. Et voilà, il faut le savoir, cette journée a été restaurée, non seulement parce que le pain reste un aliment nutritif, mais aussi parce qu'il symbolise l'hospitalité, l'unité familiale et communautaire. Aussi parce que cet aliment nutritif représente la base culturelle, sociale et historique de l'humanité. Et à marge de cette journée, Moto TV s'est rendue à la pâtisserie Réoboti. C'était pour s'imprégner des étapes de la cuisson du pain. Suivez encore une fois ce reportage de Sacré-Canguiti. Située au quartier Calémire, dans la commune de Boulenguera, la pâtisserie Réoboti fonctionne de façon artisanale. La production de pain suit plusieurs étapes. Tout commence dans les pétrins. Ces récipients servent pour les mélanges des ingrédients, de la farine, du sucre, de l'huile, des levures et autres ingrédients qui interviennent dans la constitution du pain. Après ces mélanges, on obtient une pâte. Dans les pétrins, comme on utilise la force, dans les pétrins, on fait au moins, si ça tarde, au moins 20 minutes. La pâte est ensuite placée dans les malaxeurs. Ici, ils utilisent les malaxeurs électriques. Cet instrument joue le rôle de rendre la pâte lisse. Il accélère en même temps la productivité de la pâtisserie. En fait, utiliser la main, il faut avoir trop de medèvres, il faut avoir beaucoup de personnel. Mais au moins, avec le malaxeur, ça diminue le personnel. Mais aussi, ça permet que le travail aille vite. Mais avec la main, c'est lentement. La pâte venue du malaxeur est déposée dans des platines avant d'être mise sur une balance. Le choix des grammes va de pair avec la fixation du prix du pain. Ces platines contenant des pâtes sont placées dans la chambre de fermentation d'une capacité de plus de 300 platines. Les tanks et ces dernières vont passer dans cette chambre des pâtes de la quantité de la levure contenue dans la pâte. Oui, bon, en fait, dans cette salle de fermentation, nous n'avons besoin que de la vapeur. Donc, il y a l'eau, on chauffe l'eau. Et cette vapeur qui sorte de l'eau, c'est ce qui nous permet d'avoir cette vapeur qui va faire fermenter le pain. La dernière étape consiste à les placer dans les fours. Pas moins de 15 platines sont placées dans les fours. Évaluant sur base de la quantité de la chaleur produite, Comme ils se servent de bois, de chauffe, ils attendent 5 à 6 minutes avant que le pain soit cuit. Du mélange de la farine au four, le processus de production des pains prend plus de 2 heures de temps. Et une structure sanitaire vient d'ouvrir ses portes à zone de santé de Katoa, en ville de Boutempo. Il s'agit de la clinique Paouin Mariam, construite en cellule Kavari au quartier Violet. L'inauguration de cette structure a eu lieu en présence de la population locale et les autorités sanitaires de la zone de santé de Katoa. Cette oeuvre grandiose, initiée par Kaku le Moulabi, est saluée par la zone de santé et la communauté locale, surtout qu'elle vient répondre à un besoin réel de la population. Gérard Mourefou, Nelly Mouengue, Chali pour le reportage. Nous sommes en cellule Kavari, une entité située au quartier Violet, en commune de Mousoussa. La population de cette cellule peut désormais se frotteillement, vu qu'une structure sanitaire vient d'ouvrir ses portes. C'est la clinique Paouin Mariam. Depuis longtemps, la population de cette contrée exprimait une manque de structures sanitaires. Les habitants de Kavari parcouraient de leurs trajets pour accéder aux soins exposés à beaucoup de risques. Junior Kambale Malonga, membre du service eau, hygiène et assainissement en zone de santé de Katoa, représentant du médecin chef de zone à la cérémonie de l'inauguration, a expliqué que la communauté de Kavari avait un besoin très régent, celui de riger une structure sanitaire dans leurs contrées. Celui-ci encourage le promoteur de la clinique Paouin Mariam et demande à la population de veiller tout le temps sur cette oeuvre d'intérêt général. Après son mot inaugural, le représentant du médecin chef de zone a procédé à la coucure du ruban. A l'occasion, la population présente a visité les installations de la nouvelle structure. L'érection de la clinique Paouin Mariam en Célil Kavali est saluée par la population locale. Les habitants de la place remercient le promoteur de cette structure. Toutefois, le promoteur de la clinique Paouin Mariam demande à ce tour à la communauté de s'approprier cette structure. Kaku Lemoulabi rassure que tous les moyens sont déjà mis en oeuvre pour répondre aux besoins de la population en matière de santé. De sa part, le docteur Eric Kambassou a montré que la clinique Paouin Mariam va offrir plusieurs services à la communauté, notamment la médecine interne, l'accouchement, la dentistérie, l'ophtalmologie et d'autres. Il y aura aussi les services de l'ophtalmologie qui seront disponibles, il y aura aussi la dentistérie. Donc c'est vraiment une structure qui a plusieurs services qui ont fini en pédiatrie, en soins infirmiers, voilà. Il y a aussi des dentistes qui seront là. Cette structure sanitaire a une capacité d'accueil d'au moins 30 patients. Et avant de clore cette édition, chers téléspectateurs, sachez qu'en République démocratique du Congo, la rentrée judiciaire 2024 est intervenue mardi 15 octobre au Palais du Peuple. C'est le chef de l'État, Félix Andouane Tiseké, qui a officiellement ouvert cette session. L'impact négatif des réseaux sociaux sur l'administration de la justice a été mise au cœur des allocutions par les responsables des diverses instances. Juel Tali pour d'amples détails. Le procureur général, après l'accord de cassation, Fermin Mbondé, a déploré l'impact négatif des réseaux sociaux dans l'extraction des dossiers judiciaires en RDC. Dans sa mère curiale, prononcée lors de la cérémonie des rentrées judiciaires 2024, qui s'est tenue au Palais du Peuple à présence du chef de l'État, Fermin Mbondé a expliqué le principe de la présomption d'innocence avant de démontrer les rôles négatifs des réseaux sociaux où les utilisateurs commandent les affaires judiciaires. Ce cadre de la justice congolaise trouve malsain que les internautes s'interrompent souvent aux questions de justice sans en détenir tous les contenus, en organisant les émissions et en commentant l'actualité judiciaire. Je cite, « C'est dans ce contexte que plusieurs personnes faisant l'objet d'inscrutions ou des poursuites sont présentées déjà comme des coupables, les exposant ainsi au mépris et au déshonneur, fermissant leurs images en même temps, alors qu'aucune décision de justice les condamnant n'est encore officielle à déclarer celui-ci. » Le procureur général, Fermin Mbondé, a rappelé que la présomption d'innocence est un droit fondamental consacré par l'article 17 de la Constitution congolaise et l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il regrette les violations fréquentes de ce principe, parfois motivées par le désir de satisfaire l'opinion publique. Dans un autre angle, Mbondé a critiqué les comportements de certains officiers des polices judiciaires qui exposent les suspects à la clameur publique avant tout jugement. Il a évoqué des pratiques telles que la présentation publique des suspects, parfois exhibées de manière humiliante, ce qui constitue une atteinte directe à la présomption d'innocence. Le procureur général Trelakour s'est vu soutenir par le premier président de la Cour de cassation, qui a aussi appelé la population congolaise au respect de la présomption d'innocence. Un appel lancé dans un contexte sur la présomption d'innocence est selon eux régulièrement bafoué, notamment par la presse ou par les réseaux sociaux. Le premier président de la Cour de cassation, Elie Leondonga, a quant à lui loué le rôle essentiel des répliers dans l'administration de la justice, tout en appelant à davantage de rigueur. Il a également adressé un message clair aux médias, les exhortant à faire preuve de la responsabilité à leur couverture des affaires judiciaires. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.